Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Troisième journée du conflit entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza où les attaques sont incessantes. Audrey, le bilan ne cesse de grimper. Vous voyez, Véronique, c'est le ciel de Gaza, donc les tirs qui vont de part et d'autre. Mais si on se concentre sur Gaza pour l'instant, donc le bilan total finalement des deux côtés, on est rendu à 1300 morts, donc plus de 700 israéliens et plus de 560 du côté de Gaza ainsi que des milliers de blessés. Donc les attaques qui continuent, on attaque, comme je vous le disais, de part et d'autre. Et là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est un siège complet de la bande de Gaza, donc ça veut dire coupure d'électricité, on coupe l'eau également, on coupe le gaz, c'est ce qu'a annoncé Israël. Et on a dit avoir frappé dans la nuit plus de 500 cibles à l'aide d'avions de combat, d'hélicoptères, d'aéronefs, donc les dégâts sont importants. On frappe même des camps de réfugiés et des mosquées. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Je vous laisse entendre une dame qui vit à Gaza et qui implore à l'aide. On parle aussi de plusieurs suspects armés qui auraient été abattus par Israël. Des suspects armés qui se seraient introduits à partir du Liban. Le djihad islamiste, d'ailleurs, a revendiqué ces intrusions-là. Donc vraiment, ça se poursuit de part et d'autre, Véronique. Oui, les attaques se poursuivent aussi en Israël. Et un Montréalais compte parmi les victimes. Oui, c'est l'homme que vous voyez juste ici. Il s'appelle Alex Lux. Ça a été annoncé par le Shabbat de Westmount. Donc cet homme, ce Montréalais, était en vacances en Israël quand les premières attaques sont survenues samedi. Alors malheureusement, il est décédé là-dedans. Donc ce n'est pas le seul. On parle aussi de neuf Américains qui sont décédés, deux Canadiens qui sont toujours portés disparus. Donc les dégâts aussi en Israël sont importants. Donc Affaires mondiales Canada qui, comme je vous le disais, parlait aussi de deux Canadiens disparus. Donc les dégâts à Ashkelon, à Sderot, ça continue. Et les attaques se poursuivent. Donc les sirènes d'alerte à la roquette qui ont retenti à Jérusalem. On a recensé plus de 4 400 tirs en provenance de Gaza. 300 000 réservistes israéliens qui ont été appelés en renfort finalement. Israël qui dit avoir repris le contrôle dans le sud du pays. Mais pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone. Et là, on continue d'évacuer les communautés qui sont limitrophes à Gaza. Et Audrey, de plus en plus de détails émergent sur un massacre dans un festival. Vous voyez le site de ce festival, le Nova Festival, un rave qui était en cours samedi, quand les premières attaques de Gaza sont survenues. Et vous allez voir des images des gens qui courent, qui s'enfuient finalement après avoir fait la fête. Des gens qui s'enfuyaient des tirs. Le président israélien d'ailleurs, qui n'a pas manché ses mots pour décrire cette attaque-là, qui aurait fait 250 morts. Imaginez, Véronique, je vous laisse entendre le président israélien. Le premier ministre Netanyahou a dit que ça allait être une guerre longue et difficile. Il a dit que son pays allait changer le Moyen-Orient, qu'il allait vaincre par la force, beaucoup de force. Alors, ça laisse présager que ça va s'étirer. Et pour l'instant, il n'y a pas de négociations possibles. C'est ce qu'a dit le Hamas. Donc, pas de négociations non plus sur les otages qui seraient détenus. On parle d'une centaine de personnes. Alors, on continue de suivre les développements de ce conflit. Merci, Audrey, pour ce dernier détail. Attends-toi. Les réactions se multiplient un peu partout dans le monde. Marc-Antoine, il y a même des sanctions qui commencent à être imposées. Oui, bien, ce qu'on voit, c'est la suspension de programmes d'aide au développement qui étaient destinés d'ailleurs à certains territoires palestiniens. C'est le cas de l'Union européenne qui en a fait l'annonce aujourd'hui. On parle de programmes tout de même importants, 691 millions d'euros qui étaient destinés à des territoires palestiniens, alors que l'Union européenne est l'un des principaux partenaires financiers aux Palestiniens. Également, l'Allemagne qui a suivi cette décision des suspensions provisoires tant et aussi longtemps que cette situation n'est pas contrôlée au pays. On parle de 125 millions d'euros de ce côté. L'Autriche également. Et d'ailleurs, il y a une rencontre d'urgence qui est prévue mardi entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sur la question. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, c'est ça la grande question également, parce qu'on a procédé au même exercice hier au Conseil de sécurité à l'ONU. Et outre quelques pays qui ont condamné l'attaque offensive surprise du Hamas, bien, il y a les États-Unis qui regrettent l'absence d'unanimité de cette rencontre à huis clos. Alors, on peut présager qu'il y a certains pays qui ont préféré se taire et ne pas prendre position d'un côté ou de l'autre. Deux rencontres importantes aujourd'hui qui suscitent son lot de réactions. La première entre le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire général de la Ligue arabe à Moscou, les deux qui disent travailler à arrêter les fusions de sang. Et l'autre, bien, elle est à Pékin, alors que les Américains ont envoyé une délégation de sénateurs. Également, le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, qui est présent à Pékin, a critiqué d'ailleurs la position de la Chine qui, elle, a appelé à la retenue entre les deux camps. Clairement, les États-Unis auraient voulu que les Chinois imposent et soient du côté d'Israël, tout comme les États-Unis. Et Marc-Antoine, il y a de plus en plus de questionnements sur l'implication de l'Iran depuis le début de ce conflit. Oui, bien, de quelle façon l'Iran s'implique-t-il dans ce conflit? C'est la grande question, effectivement. D'un côté, il y a Téhéran qui rejette toute accusation sur sa responsabilité directe dans le déclenchement de la guerre. Il y a les États-Unis qui ont préféré rester prudents. Trop tôt pour le dire, je vais vous laisser entendre un porte-parole américain. Quelques impacts économiques également. Le cours du pétrole qui s'est envolé de 4 % ce matin. Également, les marchés boursiers qui sont en baisse en ce début de semaine. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.